Bonjour, M. Marti de la Poissonnerie Marti, entreprise familiale depuis quatre générations. Donc là, en gros, on va partir sur un plateau de deux personnes. Il y a une personne qui va manger un demi-torto, l'autre qui va manger une pince parce qu'il n'a pas la patience de décortiquer son demi-torto. Et après, on a ajouté trois petites vérines parce qu'il y a un enfant qui mange avec eux et lui, il aime bien les vérines. Et tout le reste qui va venir gentiment agrémenter. Alors, quand je pars à la base pour un plateau, je vais utiliser direct mon feuillage pour mettre tout ce qui va être cuit. C'est-à-dire, là, on va passer sur mon demi-torto et ma pince de crabe pour que ce ne soit pas directement, vu qu'on va casser les pinces, que ce ne soit pas directement en contact avec les algues. Demi-torto, même chose, on leur casse les pinces pour que ce soit plus pratique et qu'ils n'aient pratiquement plus rien à faire. Et on leur place ça sur un feuillage. Alors, il y en a plein qui ouvrent les huîtres par le côté, ce qui disent que ça porte moins d'écailles à l'intérieur. Mais moi, personnellement, je l'ouvre par l'arrière. Donc là, je vais essayer de placer mes huîtres pour qu'elles soient le plus accessibles tout le long du repas, sans que la personne ait à forcément détruire le plateau et pouvoir consommer de tout à tout moment sur le plateau. Donc, en fait, même s'il y a des écarts entre les huîtres et le reste, ce n'est pas grave. On va le combler avec le reste après. Je continue donc dans le cru. C'est-à-dire que là, on va ouvrir quelques coquillages qu'on va mettre autour et pas à l'intérieur pour qu'encore une fois, le client puisse manger de tout à chaque fois. On va pouvoir partir sur la langoustine en hirondelle. Donc, bien sûr, on ne va pas aller la piquer ici, parce que sinon, on va abîmer la chair. On va vraiment dans le bout de la queue, là où, entre parenthèses, il n'y a rien à manger. Donc là, la première, on va la mettre comme ça. Elle ne va pas forcément tenir. Il faut le tien. Mais le but, ça va être avec la deuxième, on va venir la caler. Et après, bien sûr, c'est un assemblage, petit à petit, qui va se faire avec toutes les langoustines une par une. Pour moi, quand j'ai fini les langoustines, je passe direct au bulot. Parce que, un, ça va combler les trous qui vont faire que ça va nous caler les langoustines et les huîtres. Et deuxièmement, comme ça, les gens, ils sont sûrs de pouvoir attraper leur bulot à tout moment. On va mettre un petit peu de bigorneau. Alors, j'ai opté pour la coquille Saint-Jatte. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'acheter. Qu'on peut conserver un sacré petit moment et qui fait toujours son effet. Là, j'opterai pour une petite barque qui va venir ici. On va faire... une petite coupelle pour pouvoir manger nos crevettes grises. La crevette. La crevette, moi, j'ai un truc que je skie. C'est vraiment la planter au bord du plateau. Parce que je trouve qu'au moins, on revient toujours sur la même chose. mais on peut manger de tout à tout moment. Quand on fait des petites rosaces de saumon fumé, le but, c'est vraiment de se débarrasser de cette partie-là, mais sans l'enlever. Donc, on va faire quelque chose de comme ça. Qu'on va replier. Et après, la petite rose va se faire toute seule, en tournant. Et on va venir l'incorporer dans nos petits cônes. Trois petites vérines à caler dessus. On n'est pas obligé de les mettre dans les socles parce que les langoustines vont faire directement notre petit effet. de ce que j'adore sur les plateaux, c'est rajouter mes petits trucs fantaisés qui vont faire ressortir tout notre plateau et le sublimer. On va partir à la base de la tête. Et encore une fois, on va venir piquer dans le bout de la queue pour à aucun moment altérer la saveur de la bête. On plante. Et là, on replante ici. Même technique, le haut de la tête, le bas de la queue. Au moment où on plante le pic, il faut avoir un petit peu l'habitude parce que si vous plantez le pic trop profond, on va se retrouver avec un pic qui va percer votre plateau. Si ça perce votre plateau, ça va couler dans le film plastique que vous allez mettre autour. Et le client va se retrouver au moment où il va déballer le plateau avec de l'eau partout sur la table. Je vais y ajouter le petit feuillage de mon début que je n'avais pas mis, que j'avais retiré pour mettre les torteaux. Et on passe au citron. Une belle petite lamelle qu'on va découper méthodiquement en essayant de faire les lignes les plus serrées entre elles. Donc tout en se disant bien qu'on ne fait jamais ça sur le plateau parce que le citron, en le pelant, on fait sortir du zeste. Et ça serait dommage que nos coquillages commencent à cuire avec le zeste du citron. Personnellement, vu que c'est du gros citron, je vais me permettre de le recouper en 8. Et là, on va se servir du citron. Un, pour faire de la couleur. Deux, pour caler mon plateau. On va y ajouter notre petit zeste. En se disant bien qu'on peut passer à côté du saumon fumé, mais pas aller dessus pour ne pas cuire la chair du saumon fumé à l'avance. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un plateau qui va résister aux secousses pendant la route. Là, on part sur le pliage du plateau. On le plie de façon bonbon parce que je trouve que ça fait mieux refléter ce qu'il y a dans le plateau. Et voilà, on n'est pas obligé de faire les plateaux comme ça. C'est une base. Après, on peut évoluer suivant ce qu'on a à l'intérieur. Si on a du homard, si on a des langoustines, si on a des écrevisses, si on a des coquillages cuits ou crus. Après, le but dans un plateau de fruits de mer, c'est vraiment de jouer avec les couleurs.